Le duplicateur d'Aria est détruit. Nous avons trouvé ceci à côté. Merci. Elle en aurait été honorée. Mes frères et sœurs... Je vous reverrai... un jour. Vous m'avez rendu, mes compagnons. Approchez. Il fut un temps où seuls les seigneurs de fer portaient ses épées. Il y en a beaucoup dans notre armurerie, mais celle-ci est neuve. C'est la vôtre, jeune griffe. Vous êtes le commencement d'une nouvelle génération. Prenez place parmi les seigneurs de fer. Et salut à tous et au fait, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre aventure sur Destiny, de The Rise of Iron, donc les fameux seigneurs de fer. Donc bon, dans le précédent épisode, on a fait pas mal de quêtes avec la fameuse relique, etc. Genre la relique, c'était le feu. En vrai, genre la relique qui se nourrit des flammes et tout. C'était vraiment super. On a vu des seigneurs de fer corrompus. Bon, je te cache pas que c'était un petit peu... Voilà, hein. Mais le truc plus important, c'est ceci. Voilà. On a une nouvelle épée. Une épée qui s'appelle Creed de la jeune griffe. Donc bon, on est jeune griffe, hein. Donc apparemment c'est une épée à notre nom, à notre effigie. Et je te cache pas qu'elle est ultra puissante. Un petit 340 de dégâts d'attaque de feu. Donc bon, après c'est pareil, on peut l'utiliser pour se défendre et on peut l'infuser pour l'améliorer. Il faut savoir que c'est exotique, donc forcément il te faut des éclats exotiques si tu veux l'infuser. Donc voilà. Donc ça c'est ma petite tenue. Donc ça fait plaisir. Apparemment il y a deux... Non, il n'y en a qu'une. J'avais cru voir... Calmez-vous. J'avais cru voir deux, mais il n'y en a qu'un. Ok, bon. Alors, qu'as-tu nous dire ? Je voudrais vous féliciter pour avoir stoppé la production d'Aria. Mais il nous reste toujours un peu de ménage à faire. D'accord. J'ai mis la main sur des informations sur le déchu qui tire les ficelles de l'Aria. Un zélote nommé Axis. Vous l'avez peut-être ralenti pour le moment, mais nous devons trouver un moyen de l'arrêter définitivement. Je suis assez d'accord avec toi. Et... Ah bah, j'avais pas déliré. Il y avait bien... Alors, je sais pas pourquoi, mais ça, ça s'était apparu avant celui-là. Et après, genre là, j'ai dû faire ça. Enfin bref, c'était bizarre. En tout cas, allons parler au fameux archiviste. Hop, salut l'archiviste. Qu'as-tu à nous dire ? J'ai cru un jour que l'histoire des seigneurs de fer était terminée. Mais on dirait bien que vous avez ajouté un nouveau chapitre. Il y a quelque chose en vous. De façon plutôt inattendue. D'accord, ok. Il y a quelque chose en vous. Vous vous trouvez toujours au centre de l'histoire. Je vais garder un oeil sur vous. Il y a quelque chose en vous, gardien. Ouais, il est vrai. Vous vous trouvez toujours au centre de l'histoire. J'avais gardé un oeil sur vous. Ok, un petit succès déverrouillé. Nice. Où avez-vous voyagé cette fois, chasseur ? Attends, mais il y a plein de quêtes, là. Euh... Prouvez que vous méritez de manier les pouvoirs des seigneurs de fer en réalisant de bonnes actions dans la contrée infestée. Allez dans la contrée infestée et aidez les sbires des ténèbres à se remémorer. Pourquoi ils craignent autrefois les seigneurs de fer ? Vous cherchez de la force supplémentaire pour les bâtiments. Nice. Il y a ma quête, là. Donc, je pense que l'une, c'est la quête principale et l'autre. Alors, il faut savoir aussi que quand vous avez le petit bouquin, là, le fameux carnet des exploits, et ça vous donne tout simplement, voilà, comme ceci. Je ne cache pas qu'il y a ma quête, hein. Genre, ce n'est pas la seule. Donc, il y a cette zone qui est actuellement inconnue. Mais, en tout cas, dès que vous débloquez, vous débloquez tout simplement des petits coffres qui contiennent des équipements jusqu'à celui-ci, tout simplement, qui est le truc ultime à avoir. Bon, je ne te cache pas que... En vrai, je m'en bats les coups des petits emblèmes. Je préfère clairement voir ce que donnent les équipements, ainsi que cette arme qui me paraît tout à fait concluyote. Ça, on va le récolter. Allez, qu'est-ce que c'est ? D'accord, ok. D'accord, ok, donc... Ok, donc j'ai mon casque à améliorer, qui... La discipline ou l'entel ? Oh, je vais garder l'entel. Je crois que je suis pratiquement full en discipline. Allez. Nice. Ça dépend d'entre déchus et ruches quand tu s'entretues dessus. Ok. Ok. D'accord, on va tous les prendre, ces trucs. D'accord. Il y a juste un problème qui est que... On n'a plus de place pour... Le problème, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir enlever ? On va enlever ça. Je n'ai pas l'intention d'aller dans la prison des vétérans actuellement, donc je ne te cache pas qu'on va enlever ces petits trucs. De toute façon, ils sont toujours récupérables au qu'il arrive, donc bon. Pas de soucis à se faire. Par contre. Il y a du travail à faire, gardien. Ne baissez pas votre garde. Nice. Ok. J'ai encore un autre truc. Eh bien, je te dis qu'il y a des choses, là. Ok. On parle en l'archiviste. Qu'est-ce qu'il est à nous dire ? Ah d'accord, ok. C'est pour ça. D'accord. Ok. Ok, donc je pensais qu'il allait se passer un truc, mais non, en fait, genre... Ok, bon, bah. J'imagine que nous devons nous rendre en orbite. Alors, assaut, coffre d'assaut et passe-partout. Des passe-partout peuvent désormais être obtenus en éliminant les boss des programmes d'assaut contre l'arrière et des assauts nuit noire. Un passe-partout permet d'ouvrir un coffre d'assaut à la fin d'un assaut pour obtenir des récompenses spéciales de cet assaut. Les coffres d'assaut apparaissent dans les assauts importants sélectionnés depuis la carte céleste ou via les icônes des programmes d'assaut. Ok. D'accord. Alors, le truc, c'est que... Alors, il y a ça, donc ça, c'est la fameuse patrouille. Et là... Oh, wow, wow. Niveau de lumière, 320, je suis combien, moi ? 322. Oh, bah, heureusement. Oh, punaise. Ok, bon, bah. On est parti pour les hostilités. Pas mal de quêtes ont été récoltées, là. Genre, c'est vrai que là... Niveau quêtes, je pense qu'on a fait le plein. La ruche est plus agitée que d'habitude dans la contrée infestée. Nous ne pouvons pas combattre sur un fond de plus. Nous avons assez à faire avec les symbiotes. Rendez-vous là-bas. Si les symbiotes harcèlent la ruche, nous devons savoir comment et pourquoi. Et vous devez y mettre un terme. D'accord. On va essayer. On va essayer, du moins. On va essayer. Non, qu'est-ce que je dis ? On va réussir. Tu vois, il faut être confiant. Avec la fameuse musique, bien évidemment. La ruche attaque les symbiotes près du pétrolier échoué. Allez-y et découvrez pourquoi il s'entretue. Alors le truc, bah tu sais quoi. Hop. Hasta la vista, baby. Il ne s'agit peut-être que d'une guerre de territoire, mais quelque chose me dit que c'est plus compliqué que ça. Affirmatif. La ruche s'est restée sur la défensive. Mais ce que je détecte ressemble plutôt à une attaque en règle. Le temps des communications est très agressif, voire rageur. C'est bien plus qu'une simple démonstration de force. La ruche cherche quelque chose. Je m'attendais à un simple affrontement. Pas à ça. Nous sommes en guerre. Éliminez-en autant que vous voulez. Et à mon avis, vous feriez mieux de supprimer le symbiote qui est derrière tout ça. Le bon choc. C'est qui qui me tire dessus là, en fait. Hop, le capitaine. Ok. C'était quoi ça ? D'accord, il se passe quoi là ? Le capitaine a fait tomber quelque chose. Ok, il y a le capitaine, il a fait tomber quelque chose. Mais pourquoi il y a des... J'avoue être un petit peu perdu. What the fuck là ? J'avoue être un petit peu perdu de voir tout ce qui se passe là actuellement. Camé vous s'il vous plaît. Merci. Merci. Je suis entre deux francs. Je ne te cache pas que c'est un petit peu bizarre. C'est un message coudé. En provenance du grand prêtre symbiotique. Il y a une référence à la ruche. Soit le grand prêtre symbiotique cherche à cacher quelque chose aux yeux de la ruche. Soit il leur apprit quelque chose. Il faut aller parler. Voyez ce que vous pouvez y trouver. Il faut aller par là ou... Pas trop l'impression. Enfin je ne sais pas. C'est peut-être par là mais... D'accord. Chasse de la ruche. On fait nos petits défis à côté au calme. Est-ce qu'on peut monter ? En fait je crois que c'est vraiment par... Attends. Ah ouais c'est vraiment par l'interne qu'il faut y aller. Bon. Je préfère être sûr au lieu de peut-être passer à un endroit où il ne faut pas. Tu vois genre on ne sait jamais. Euh ouais. C'est une plateforme ça ? D'accord. Est-ce que c'est normal qu'ils ont disparu ou... En vrai je ne suis pas sûr que je devais passer par là. Ils sont où ? Ils sont au-dessus ou en dessous ? Non ils sont au-dessus. Ok je ne suis pas sûr. Enfin je ne sais pas. Peut-être que c'est bon mais... J'ai l'impression que les adversaires ont disparu en fait. C'est ça qui me rend perplexe. Parce que les adversaires ont disparu alors que ça n'aurait pas dû être le cas si je devais passer par là. Je ne sais pas ce que les symbiotes ont enfermé ici mais la ruche est prête à tout pour mettre la main dessus. Ouvrons quelques conteneurs pour voir ce que le grand prêtre est gâché. Ok pour le temps on est cool. On va détruire ça aussi. Je ne sais pas à quoi vraiment ça sert mais... Là je préfère me rassurer tu vois en me disant bah... Au moins tu vois tu l'as détruit. On ne sait jamais tu vois. Genre... Ok. Ça arrive par là. Parce que le truc il faut que j'aille par là. Essayer de déverrouiller. Ok vas-y. Imagine qu'il faut continuer à chercher là-bas vu que bon. Il y a du monde dis-moi. Il y a une petite fête. Comment ça se passe ? C'est du spawn trap c'est limite. Ok genre... Apparemment ça, ça me dérange. Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas tu vois. D'accord. J'imagine qu'il va dire rien ici. Rien. Voilà. Logic. Ici. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage aussi. Il est temps de tomber dans le trou bêtement. Pas de chance. Continuons à chercher. Au moment où je lui ai mis un coup de couteau, il a dû pas le chancer. C'est pas là ? C'est à l'autre côté d'accord. D'accord il est tombé. Peut-être ici alors ? Pas de chance. Continuons à chercher. Mais te fous pas de ma gueule aussi genre... Nous devons continuer à fouiller ces containers. Merde. Ok, ça c'est pas ennemi. On a ici. Bon. Il y a un ennemi qui est juste... Là. Ok. Bon bah continuons. Qu'on n'aura pas trouvé ce fameux conteneur. Évidemment. Voilà. Pas du tout prévisible ça du moins. Là en fait la petite épée elle ressemble à ça. Il n'y a pas de flammes ou quoi spéciales. Il y a juste quand tu pars qu'il y a des flammes. Je préfère vous prévenir. Pourquoi ils étaient là eux ? Genre à quel moment il y a ça dans les coffres ? Bien évidemment on n'a rien trouvé dans les autres caisses. Un peu de temps... Il n'a pas vraiment à être avec nous. ως. On risque les parles... J'aii poké. Une firetour qui ke et t'MY implied, On se joue sur eux, On se joue sur lui parce qu'on se joue sur eux. Ok, tranquille, tranquille Ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi Ils ont des Ils ont des coffres en fait C'est ça le truc Oh merde Ah oui, j'avais pas vu que c'était des D'accord, ok, c'était une mauvaise idée Je veux bien l'admettre, c'était une mauvaise idée J'avais pas vu que c'était des explosifs Ok, bon Vas-y C'est bugué C'est bugué, je peux pas Ah si, quand même Ok, donc après c'était par là-bas Je sais plus où c'était après Ok, c'est là Mon mineux claque quand même Je crois que c'était par là, là, non C'était pas là Où là Ok, ça c'est bon Il s'était là C'est facile celui-là Ok, 80% On a presque tout pris J'ai cru voir des prêtresses Sur ma gauche Ok, c'est bien ça Effectivement Effectivement, on est sur ça Alors là, il faut m'expliquer comment ça a pas touché Normal que c'est le zbul comme ça, là J'ai l'impression qu'il ne monte pas Sur les caisses Donc si je veux être en sécurité Je vais sur la caisse et c'est bon Oui C'est mieux de rester sur les caisses Le grand prêtre symbiotique est en train de De rassembler les esclaves Je comprends mieux pourquoi la ruche leur a déclaré la guerre Y a-t-il une chance que ce ne soit pas lié aux expérimentations des symbiotes avec l'aria ? Bah dis donc Il y en avait masse J'ai détecté de nombreuses traces d'aria autour de l'endroit où ils avaient enfermé la ruche Ainsi qu'une étrange signature thermique Attends, mais il faut descendre là ou... Comment ça se passe ? J'ai pas envie de descendre et de mourir Tu le dis tout de suite D'accord C'est fabuleux hein Je m'y attendais Ok c'est mieux comme ça C'est mieux comme ça C'est mieux d'aller en douceur tu vois Genre avec la sagesse Je ne crois pas que des symbiotes se contentent de déplacer des esclaves Dans une maison déchue Un symbiote est une sorte de savant fou Comme un arcaniste Evidemment Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit Le problème C'est qu'ils sont les têtes pensantes des déchus Nous avons vu de quoi ils étaient capables avec une connaissance limitée de l'aria Ils ont manipulé de force leur propre évolution Que pourrait-il bien se passer s'ils faisaient la même chose avec la ruche Il pourrait les contrôler Voire pire Je détecte des traces d'aria partout dans la zone Je les compare avec la signature thermique que nous avons trouvé Ok la fameuse zone où K a explosé K avait explosé Vous êtes sans aucun doute au bon endroit Ouais je pense aussi Je vais faire péter ça là Arrête de me casser les couilles Après comme je dis Je ne sais pas s'il y a quelconque intérêt réellement de détruire les L'espèce des scènes d'aria J'en sais rien ce que c'est genre en vrai On sait jamais Il y avait un ennemi par là J'jure j'ai vu un truc Transparent mais j'ai vu un truc Bon Introduisons nous Putain de merde It's a trap It was a fucking trap man C'est un putain de piège Les symbiotes ne sont pas en guerre avec la ruche pour leur territoire Ils s'en servent comme cobayes Ah oui Pour en être arrivé là Soit le grand prêtre symbiotique est devenu fou En bas c'est lapin Soit il reçoit des ordres de kilomètres Oh la la c'est piège et tout Mais en tout cas c'est une bonne mission avec la ruche et tout qui fonce dessus Bon en tout cas j'ai vraiment hâte de voir pourquoi réellement Il faut trouver ce grand prêtre pour mettre fin à ses atrocités D'accord donc on va fronter un grand prêtre Ok bon J'ai vraiment hâte de voir Qu'est-ce qui va se passer avec la ruche et l'aria tout simplement En tout cas c'est ici qu'on va se laisser J'espère que vous a apprécié Cet épisode de ce let's play De cette campagne de Destiny Si c'est le cas lâchez un petit pouce bleu ça fait péter Partagez-la Et on se dit à la prochaine pour la suite de notre motion sur Destiny Allez à plus Sous-titrage ST' 501